Quelle est la différence entre peindre en plein air et peindre à l'intérieur, à votre studio ou à la maison ? Salut, c'est René. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de la peinture en plein air. Nous sommes l'été maintenant et pourquoi ne pas sortir à aller peindre des paysages, que ce soit des paysages ruraux, des paysages urbains, en plein air, directement sur le motif. C'est vraiment quelque chose de très plaisant, très agréable à faire. Et alors, je voudrais vous parler des différences. Quelles sont les différences entre peindre à l'intérieur et peindre à l'extérieur ? Comment s'équiper, comment travailler la peinture, tout ça. Mais tout d'abord, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous la vidéo pour obtenir des mini formations gratuites sur la peinture. Si vous aimez cette vidéo aussi, merci de la liker et de la partager sur les réseaux sociaux. Alors, la peinture en plein air, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué, que j'adore pratiquer. Il y a énormément d'avantages à peindre dehors, en plein air, sur le motif. Bien sûr, il y a aussi quelques inconvénients. Ça, je vais vous en parler à la fin de cette liste de 5 points, on va dire 5 points principaux, sur lesquels j'aimerais vous parler par rapport à la peinture en plein air. Alors, tout d'abord, on va parler du matériel. Il y a une grande différence entre le matériel qu'on va utiliser à l'intérieur et le matériel qu'on va utiliser dehors. Pourquoi ? Parce qu'il faut le transporter. Et on ne sera pas toujours tout près de notre voiture. On peut aller faire de la peinture à l'extérieur, comme j'ai déjà fait en vélo, avec un matériel minimum, on peut aller très très loin, marcher avec un sac à dos en excursion, en bicyclette, bien entendu aussi en voiture, on peut se déplacer pour aller sur un point de vue qui va nous permettre de travailler sur le motif. Donc, le matériel, il faut quand même, peu importe qu'on soit à pied, en vélo ou en voiture, il vaut mieux toujours avoir un matériel relativement léger, facile à transporter, parce qu'il va falloir aussi s'installer. Et s'installer dehors, ce n'est pas comme s'installer à la maison. On ne peut pas utiliser tous nos tubes de peinture, une grande palette, etc. Donc, il vaut mieux s'équiper avec un matériel minimum. Lorsqu'on peint dehors, en peinture à l'huile ou en peinture acrylique, on va s'équiper simplement d'un chevalet, chevalet de campagne, chevalet français, boîte chevalet. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la boîte à pochades. Que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé pendant de nombreuses années lorsque je peignais dehors. Maintenant, j'ai un nouveau chevalet que j'ai trouvé sur Internet. J'ai acheté ça aux États-Unis. C'est un système qui est composé simplement d'un petit système de maintien d'une toile et d'une palette. Et tout ça, ça s'accroche sur un chevalet, sur un trépied d'appareil photo, tout simplement. Donc, c'est très léger, très petit, très facile à emporter, à utiliser. Et avec simplement un trépied d'appareil photo. Et vous savez qu'on peut trouver des trépieds d'appareil photo en aluminium extrêmement léger aussi. Donc, ça limite beaucoup, on va dire, le poids de notre matériel. Alors, lorsqu'on est en peinture à l'huile, eh bien, donc, il nous faut la toile. Alors, à ce moment-là, on va utiliser... C'est toujours mieux de peindre sur des petits formats. D'abord, parce que ça va aller plus vite quand on peint dehors. Donc, format 9 par 12, 20 par 30 cm maximum. 12 par 16 pouces. Donc, 9 par 12, ça doit faire à peu près 15 par 20 cm. Je pense, quelque chose comme ça à peu près. Donc, c'est des petits formats, des petits moyens formats. C'est beaucoup plus satisfaisant parce qu'on va le réaliser dans un temps beaucoup plus court que ce qu'on ferait sur un plus grand format. Toile, toile cartonnée, panneau d'Isorel ou de Maçonite traité au Gesso. Ça, c'est vraiment l'idéal aussi. Je préfère travailler sur une toile cartonnée ou sur un panneau traité au Gesso parce qu'il n'y aura pas de transparence. Si des fois, le soleil était en arrière, ça ne traversera pas la toile. Ça ne dérangera pas la vision du travail. On va vraiment avoir notre tableau comme on doit le voir sans avoir le soleil à travers. Alors qu'une toile montée, selon la position du soleil, va laisser passer le soleil à travers. Donc, c'est ça. Petit format. La palette. Alors, même si on travaille en acrylique et je sais que c'est dehors, il fait chaud, c'est sec. Une palette humide, c'est plus grand, c'est plus gros. C'est plus difficile à transporter. Il faut la garder à plat tout le temps aussi. Donc, moi, même si je suis en acrylique que je peins dehors, je vais préférer peindre sur une palette en vitre, en bois ou en plastique ou des pâtes de papier. Tant pis, il va falloir travailler vite. Ça va sécher vite. On va être un peu embêté, mais on n'aura pas ce gros matériel à transporter d'une palette humide avec l'éponge et tout ça. Et quand je travaille en acrylique, dehors, c'est sûr, je travaille avec de la Golden Open puisqu'elle sèche plus lentement. Donc, ça compense un petit peu le fait d'avoir une palette qui n'est pas une palette humide. Vous voyez ? Donc, ça permet de pouvoir travailler dans un certain laps de temps sans que ça sèche trop vite non plus. Mais bien sûr, l'idéal, c'est la peinture à l'huile. Et lorsqu'on est dehors et qu'on peint à l'huile, c'est mieux aussi d'avoir un médium alkyd parce que ça va sécher plus vite. Donc, ça va permettre de transporter la toile quasiment en sèche sans risquer de salir la voiture, salir nos vêtements, tout ça. C'est plus facile à transporter. Là aussi, il existe différents systèmes aussi pour transporter des toiles humides, fraîches, même en plusieurs quantités, lorsqu'on va peindre dehors. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel qui a été, on va dire, fait, créé, mis en place par des artistes peintres qui sont allés peindre dehors. Alors, au moment donné, ils ont dit, bon, ben, ça prendrait quelque chose pour transporter des toiles fraîches. Alors, ils ont inventé une petite valise exprès pour entrer des toiles à l'intérieur, des choses comme ça. Donc, on peut toujours se bricoler des choses comme ça nous-mêmes, comme je l'ai mis dans la formation en ligne. Il y a un cours sur comment se fabriquer une coquille de transport de toiles fraîches. Et donc, on trouve maintenant dans le commerce des choses comme ça qui sont vraiment bien faites pour le transport du matériel lorsqu'on peint dehors. Pour les couleurs, c'est sûr que on est toujours dehors, donc il faut un minimum de couleurs. Moi, généralement, je vais travailler avec un blanc de titane, un jaune, un rouge, un bleu, comme ça, vous voyez, j'ai mes trois couleurs primaires. Un vert, un tasse, assez intense, que j'aurais du mal à réaliser avec les bleus et jaunes. Parce que ça va dépendre un petit peu de, on va dire, du sujet, puis où est-ce que je m'en vais. Des fois, je vais prendre un jaune chaud, un jaune froid, un jaune camion clair ou moyen, ou peut-être même foncé, mais plutôt clair ou moyen. Le rouge, généralement, c'est du cramoisi d'alizarine, parce que je sais que je vais pouvoir faire pas mal tout ce que je veux avec. Le bleu, généralement, c'est mon bleu phtalo. Si c'est à l'acrylique, ça va être le nuance de vert. L'outre-mer, je peux le prendre occasionnellement. Un terre d'homme au brûlé, occasionnellement. Vous voyez, on va essayer de garder une palette limitée, une palette réduite le plus possible. Si je m'en vais travailler sur des champs de lavande, oui, je vais apporter un tube de violet. Parce que je sais que c'est difficile à réaliser les violets. Vous voyez, donc je vais, on va dire, faire ma palette en fonction de où est-ce que je m'en vais peindre. C'est sûr que si on est en voiture, pour une partie du trajet, puis une autre partie à pied, on peut apporter un peu plus de matériel dans la voiture, puis après sélectionner ce qu'on va apporter à pied. Mais moi, généralement, j'ai mon sac à dos qui est prêt pour aller peindre dehors avec ma palette de couleurs, mon matériel. Vraiment tout ce qu'il faut, tout ce dont j'ai besoin, c'est toujours prêt. C'est juste un sac à dos, c'est pas très gros. Et au moins, je sais que, aussi, j'ai l'habitude après de ce matériel. Donc, c'est ça qui est bien, lorsque vous allez peindre dehors, si vous vous habituez toujours à avoir telle, telle, telle couleur, vous allez réussir à mieux peindre avec ces couleurs, là, vous voyez, parce que vous y serez vraiment habitué. Donc là, c'était pour le matériel. Ensuite de ça, lorsqu'on va peindre dehors, contrairement à la peinture, à un atelier ou à la maison, c'est le sujet, le choix du sujet. Ici, on va choisir notre sujet sur des photos, on va regarder nos photos pendant un certain temps. Ça peut durer très longtemps, on choisit, on sélectionne, on travaille avec Photoshop un peu l'image si on veut. On peut faire beaucoup de choses qui vont, au final, nous apporter notre sujet. Quand on va la voir, il nous plaît, on sait ce que c'est. C'est comme, tu sais, prédéfini d'avance. On le sait d'avance, qu'est-ce qu'on va peindre. Mais là, quand on va dehors, on s'en va. On se dit, par exemple, je m'en vais peindre dans tel village, je sais qu'il y a un petit pont, il y a une rivière, j'aime bien ce coin-là. On va là-bas, on arrive, oui, c'est beau. Peut-être que l'éclairage n'est pas vraiment comme je le voulais. J'aurais voulu avoir le mur dans la lumière, mais là, il est dans l'ombre. Il faudrait que je revienne un matin très tôt pour qu'il soit dans la lumière. Vous voyez, il y a des impondérants comme ça qui font qu'on n'aura pas forcément ce qu'on veut. Mais là, il ne faut pas partir avec trop une idée vraiment conçue d'avance. Parce que cette maison que je voulais peindre, qui se retrouve dans l'ombre, sauf si je viens très tôt le matin, je ne pourrais jamais la peindre. Sauf si je viens très tôt le matin, puis peut-être que je ne pourrais jamais être là très tôt le matin. Donc, à ce moment-là, on est là au village. La rivière est là, la maison, on ne peut pas la peindre. On en prend une autre, on se tourne, on cherche. On va aller. En fait, il faut être très, très, très ouvert lorsqu'on va peindre dehors sur le choix du sujet. Ça peut être vraiment quasiment n'importe quoi. On peut aller à un endroit où on dit, bon, mais c'est là que je vais m'installer pour peindre. Maintenant, je regarde ce qu'il y a à peindre autour de moi. Alors, ça peut être des choses, un paysage grandiose, large, loin. Bon, ça va de là à là, c'est bon. Je vais peindre tout ça. Comme ça peut être aussi, bon, là, ce paysage-là, je n'ai rien trouvé d'intéressant, mais je vais faire cette souche d'arbre. Je vais faire cette petite pierre avec cette feuille qui sort du coin de la pierre. Vous voyez, ça peut être aussi un petit sujet, quelque chose de plus intime, près de nous, sans être obligatoirement, un grand paysage. On a énormément de choix de choses à peindre lorsqu'on va dehors. Tout ce qui est autour de nous, tout, tout, tout peut être peint. Et ce qu'il faut bien tenir compte de la chose suivante, c'est qu'un sujet absolument, qui va nous paraître très, très, très ordinaire, peut-être, voire même pas inspirant, que vous diriez, bon, mais moi, ça ne me plaît pas de peindre une souche d'arbre, là, ou un rocher. Juste un rocher, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que vous n'avez pas encore l'œil et l'esprit de l'artiste. En tant qu'artiste, vous devriez dire, bon, mais cette souche d'arbre qui est très ordinaire, ou ce rocher, là, qui est tout à fait ordinaire, je pourrais le rendre magnifique avec la peinture. Je pourrais jouer sur les couleurs, sur les lumières, aller chercher ces petites teintes colorées qu'on voit de daté. Et c'est là où il faut se mettre dans le corps d'un artiste et se dire qu'on peut faire un beau tableau, faire un chef-d'œuvre à partir d'un sujet très ordinaire. Et c'est vrai, c'est vrai que ça fonctionne, ça marche, parce qu'on va jouer sur les luminosités, les couleurs, des contours plus nets, des contours plus flous. On est capable d'aller, d'apporter au sujet un intérêt, un caractère, une atmosphère qu'on ne perçoit pas forcément lorsqu'on regarde le sujet avec, on va dire, notre regard passif, notre œil de touriste, vous voyez ? Le touriste, lui, ce qu'il veut voir, c'est un beau paysage, quelque chose d'une chute d'eau, un beau colochet d'église, ces choses-là, ça, c'est la carte postale. Mais lorsqu'on est artiste, on va être capable de voir un coin de vieille maison tout à fait ordinaire et dire, là, là, je vais aller chercher ce côté rustique, je vais l'augmenter, je vais lui donner de l'âme à cette maison-là, ce coin de la maison, même pas la maison au complet, juste un coin, je vais lui apporter, je vais aller chercher son âme, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui me parle, l'histoire qu'elle a racontée. Et ça, on peut le mettre sur la toile. Donc, quand on peint dehors, on peut choisir un sujet rapidement, et puis après, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur la toile avec ce sujet-là. Et il faut avoir cet œil d'artiste, cet œil artistique qui fait que je sais ce que je vais mettre sur mon tableau, je sais comment je vais interpréter le sujet pour le rendre encore plus beau. Et ça, justement, ça va s'apprendre en peignant dehors. Parce qu'on va se retrouver dans cette obligation de faire ça, à un moment donné, et c'est ça qui va nous rendre plus forts. L'autre différence aussi entre la peinture sur le motif en plein air et la peinture à la maison d'après photo, c'est la vision des choses, dans le sens où vous avez une photo, bon, la photo, elle arrête ici, là, 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 vous avez votre cadre, votre sujet, il est là, vous savez lequel est-ce. La photo a peut-être déjà été très interprétée aussi, peut-être avec un logiciel de montage ou autre. On va dire que les distances sont rendues par, on va dire, la diminution du détail ou la perte du détail. Mais ça reste une photo, c'est assez plat. Et lorsqu'on est dehors, on n'est plus devant une photo, donc on est en vrai trois dimensions, là. Si je vois les choses qui sont proches de moi, je les vois très proches de moi, les choses plus loin, je les vois plus loin, il y a cet effet trois dimensions qui est rendu par ma vue stéréoscopique. Et alors, il y a aussi énormément de détails. On est dehors, il y a plein, plein, plein de détails, ça en est plein partout. Et il va falloir forcément faire une sélection, un enlevé de ces détails-là. Et c'est là où l'artiste qui peint dehors va faire ce choix de supprimer telle ou telle chose, de déplacer telle ou telle chose, parce que des fois, un arbre est mal placé. Il va falloir soit se déplacer nous-mêmes, ça par contre, on peut le faire, alors qu'avec une photo, on ne peut pas. C'est un gros avantage. Ou bien simplement, l'arbre, on ne le mettra pas ou on le met ailleurs. Vous voyez, on peut très bien simplifier, modifier des choses, même si c'est sous nos yeux, on a ça, mais on peut apporter des modifications pour la beauté du tableau, pour la beauté de la composition. Il ne faut pas se gêner pour le faire. C'est comme si j'avais mon Photoshop, là, puis que je retire un élément, là, on le fait de mémoire, tout simplement, de visu. Et la profondeur aussi, la profondeur va être rendue par ce qu'on a sous les yeux, c'est certain, une atmosphère, par exemple, interposée, une profondeur qui est rendue par la diminution des teintes, on va dire des contrastes, pour donner la profondeur, mais on peut l'accentuer, l'exagérer aussi. On peut voir cette légère teinte bleutée sur les montagnes, là-bas au fond, puis là, nous, on va les rendre encore plus bleues. Vous voyez ? Mais là, par contre, on a les vraies couleurs sous les yeux, là. On n'est pas devant un écran d'ordinateur ou devant un écran de téléphone. On n'est pas devant une photo imprimée. Les couleurs qu'on a, ce sont les vraies, 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 les véritables couleurs. Et ces nuances qu'on a sous les yeux, on ne les aura jamais exactement pareilles sur une photo. C'est quasiment impossible. Il y aura toujours une certaine dénaturation des couleurs sur une photo par rapport au réel. Et encore plus sur une photo imprimée sur du papier. Les couleurs sont vraies, les couleurs sont réelles, les valeurs aussi. Les valeurs sont réelles. Et ça, les valeurs, on n'aura jamais ça. Ça, c'est certain sur une photo. Impossible. Parce que vous regardez les endroits les plus sombres de votre sujet, de votre paysage, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dans cette partie sombre. Sur la photo, ça serait une grosse tâche noire. Il y aurait du noir, puis rien d'autre. Vous voyez ? Les parties les plus pâles, les plus lumineuses, vous allez bien les voir aussi. Vous allez voir les détails qu'il y a dedans. Et si vous voyez une zone très sombre, comme un buisson près de vous, l'ombre dans le fond de l'arbre, et que vous regardez le ciel, le ciel ici, il est bleu, il est bleu. Vous le voyez bleu, le bon bleu. Alors qu'une photo, si vous avez, je ne sais pas moi, le mur de la maison qui est relativement foncé, mais qui a été légèrement éclairci par la photo pour pouvoir le rendre visible, pas qu'il soit un trou noir, eh bien à ce moment-là, le ciel, il va être blanc alors qu'il était bleu. Vous voyez ? Il n'y a pas les vraies fourchettes de contraste dans une photo, c'est impossible, à moins d'être un professionnel de la photographie, faire du HDR en 5, 6 ou 7 photos, puis les coller ensemble avec Photoshop et retrouver les véritables couleurs. Ça, c'est faisable, mais c'est de, on va dire, des capacités d'un photographe professionnel. Mais là, donc, on a sous les yeux, on a tout sous les yeux, et ça devient plus facile de le représenter en peinture, et votre peinture aura l'air d'une peinture réelle, de quelque chose de réel, même si c'est très impressionniste. Mais au niveau des couleurs et des valeurs, ça sera réel. On ne verra pas la reproduction d'une photo, parce que c'est souvent ce qui arrive. Quand on peint d'après une photo, on va trouver sur le tableau les erreurs, les problèmes d'une photo, ils vont être reproduits. Alors que là, ça ne se produira pas. Et les détails, ils peuvent être très, très, très nombreux et très petits, là, les petites choses là-bas. Et là, il va falloir un petit peu interpréter, ne pas mettre les détails qui sont trop loin, les mettre surtout sur le sujet principal, ne pas trop en mettre sur ce qui est très près de nous. Vous voyez, il faut rendre des choses parfois plus floues aussi. Et les détails, on va les mettre, on va les accentuer sur le sujet principal, puis le reste, on va le diminuer. On va interpréter aussi. Ça, c'est vrai que sur la photo, c'est un peu la même chose. Sur la photo, on va voir quand même pas mal tous les détails. Il va falloir aussi interpréter. Il faut tenir compte que sur le réel, on va avoir peut-être plus de finesse dans la vision des détails. Et ça risque de nous, on va dire, nous donner envie de faire tous les détails, mais on ne pourra pas, n'oublions pas, on est dehors, il faut qu'on peigne vite aussi. Donc, il va falloir en éliminer des détails. Donc, on pourrait dire, pour un point très important, dans la différence entre la peinture sur le motif en plein air et la peinture d'après-photo, c'est la grosse différence dans la façon de peindre. Alors, puisqu'on n'est pas d'après-photo, il va falloir commencer par cadrer, savoir où on arrête à droite, à gauche, en haut et en bas. Composer, on peut composer en déplaçant notre cadre d'image, mais aussi en se déplaçant nous-mêmes. Donc, on va devoir cadrer, composer. Il va falloir simplifier, forcément, diminuer le nombre d'éléments, en enlever quelques-uns pour que ça soit plus facile et plus vite peint. Apprendre à regarder, apprendre à bien regarder comme un artiste-peintre, voir les choses qui sont les plus importantes à mettre dans notre tableau et les faire ressortir par les contrastes, les couleurs, les contours, les valeurs. Et par contre, estomper d'autres éléments en les rendant plus flous, moins contrastés, moins découpés. Vous voyez, tout ça. et ça va vous permettre d'aller chercher le regard du spectateur et l'amener à l'intérieur de votre tableau, à l'endroit où vous souhaitez qu'il aille. Et dans la méthode de peinture, le plus important, c'est d'utiliser une méthode de peinture le plus directe possible et la plus rapide. C'est-à-dire que, lorsqu'on peint dehors, il ne faudra pas peindre en cinq, six couches. On va essayer d'aller le plus possible en deux couches, minimum, un maximum. Moi, ce que je fais le plus souvent, je suis à l'huile, je peins à la prima, c'est-à-dire que je fais très rapidement un jus, ce qu'on appelle un jus, un lavis. J'étends ça sur ma toile, donc une couleur de fond, tout de suite, très diluée au solvant, en trois minutes, c'est sec déjà, je peux commencer à faire mon dessin. Au pinceau et à la peinture, pas de crayon, pas de fusée. J'y vais comme ça et je commence à appliquer une première couche encore très diluée pour placer mes éléments. Quand les éléments sont placés, les principales masses, les plus claires, les plus foncées, tout ça, aucun détail. Là, je reviens dessus et j'applique de la peinture beaucoup plus épaisse et là, je commence à faire mes détails. Je commence toujours par le sujet principal et ensuite, je m'en vais faire le reste. Vous voyez, si le ciel est derrière, je le fais derrière après. Les nuages sont loin, je les fais après. Le sujet d'abord. Ce qui fait que souvent, je fais un arbre, son feuillage, puis le ciel, je vais le faire après à travers l'étage du feuillage. Si on est à l'acrylique, je fais exactement la même chose. Couches de fond, dessin, première couche, sommaire, deuxième couche, je mets du détail. C'est vraiment la même méthode tout le temps. Après ça, une fois que la deuxième couche est finie, je vais revenir accentuer un contraste, un découpage, je fais des ajustements ici et là seulement. Et à un moment donné, si on ne peut plus travailler parce que la lumière a trop changé, qu'il fait trop froid, qui commence à pleuvoir, il peut arriver beaucoup de petits problèmes comme ça qui vont nous empêcher de continuer à travailler. Eh bien, on plie le bagage, on s'en va, puis lorsqu'on est de retour à la maison ou à l'atelier, le lendemain ou plus tard, on met le tableau sur le chevalet et là, on continue, on continue, mais attention, on ne fait pas le tableau au complet à nouveau, là, on ne refait pas tout. on fait juste les ajustements qu'on n'arrivait pas à faire, peut-être parce que c'était trop frais, ça se mélangeait, il fallait attend que ça sèche. Et là, je vous recommande surtout, si ça vous arrive ça, de ne jamais, jamais continuer votre tableau avec une photo. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez tout défaire votre tableau et vous allez le ramener comme si vous aviez peint d'après photo à la maison. Vous allez repasser dessus 6, 7, 8 couches, vous allez repasser des semaines là-dessus pour tout refaire le tableau et vous aurez tout perdu de ce que vous aviez fait dehors. Ça, surtout, ne pas le faire. Lorsqu'on finit le tableau, on n'a rien d'autre que... Alors là, attention, il ne faut pas penser non plus qu'on va peindre d'après le souvenir ou l'imagination. Non plus, pas du tout, du tout, du tout. On n'a pas besoin d'avoir un souvenir puisque nous avons tout sur la toile. Normalement, on doit tout avoir sur la toile. La maison est là, la rivière est là, les arbres sont là, tout ça. Bon, ce qu'il faut faire, c'est rajouter ce qui manque au tableau pour que le tableau soit beau pour le tableau, pour lui et non pas pour le modèle. Le modèle, c'est fini, on s'en fout. Terminez le modèle, on n'en a plus besoin. C'est vraiment... S'il faut rajouter une lumière, on met une lumière, une ombre, on met une ombre, un découpage, tout ça, mais pour le tableau, c'est quoi qui est beau dans ce tableau-là ? Qu'est-ce que c'est qui lui manquerait à ce tableau-là ? Vous voyez ? C'est ça. Vraiment, ne pas prendre de photos, ne pas utiliser la photo du modèle. Ça, je le sais parce que je le dis et je le sais parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup d'élèves lorsqu'on allait peindre avec des élèves sur le motif qu'on sortait. Du monde allait peindre dehors dans les ateliers. Ce qui arrivait, c'est ça, c'est que souvent, l'élève dit je vais faire une photo pour le continuer à la maison ou autre. Et puis là, après ça, elle arrivait à l'atelier et puis reprenait la photo, son tableau et puis c'était reparti pour tout recommencer mais c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Quitte si vous pensez ne pas avoir le temps d'en faire assez sur votre tableau, ne faites qu'une partie de votre paysage. Ce n'est pas la peine de faire, vous êtes devant le village, vous avez deux, trois maisons, la rivière, l'arbre, le chemin, la route, les montagnes là-bas, le ciel, les nuages. Oh, ça fait beaucoup tout ça là. Alors au lieu de faire tout ça, on réduit, on se concentre, on va dire, on va faire juste le coin de la maison avec un petit peu du pont, un petit peu de la rivière, un petit peu du ciel. Stop, c'est tout, tac, ça suffit. Il faut faire les choses qu'on va pouvoir peindre. On choisit notre sujet qu'on va pouvoir peindre, il ne faut pas se mettre des objectifs trop grands non plus. Et si vous êtes dans les débuts de peinture en plein air, allez-y toujours avec une petite quantité de sujets. Vous avez une grande maison avec un phare, l'océan, tout ça, oubliez la maison, faites juste le phare. Vous pouvez même faire un côté du phare, un petit peu d'océan. Limitez, allez-y, resserrez le cadrage, faites un zoom sur le sujet pour en mettre moins. Et vous allez voir que vous allez avoir donc un objectif de création plus petit et ça sera plus réalisable. Et si c'est réalisable, que vous le réalisez tout sur le motif au complet, vous avez fini le tableau, vous l'avez signé, vous serez bien plus content que d'avoir voulu mettre tout ça. Quand vous arrivez chez vous, il y a juste la première couche de faite. On est d'accord. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, mais il faut le faire. Il faut aller peindre dehors. J'en ai parlé au début, je vous donnais les inconvénients et les avantages. Les inconvénients pour la peinture en extérieur, c'est bien sûr, il y a la météo. On est tributaire de la météo. Attention, si il y a un grand vent, je dirais même, c'est plus embêtant les grands vents qu'un petit peu de pluie. Les grands vents, ça vous enlève le chevalet, ça vous le fait promener, la toile dessus, c'est une véritable voile. Donc, il faut se mettre à l'abri du vent ou bien ne pas y aller le jour où il vente trop. Quelques gouttes de pluie, lorsqu'on est à l'huile, ça ne dérange pas. À l'acrylique, oui, mais il existe aussi des parasols, des petits parasols, des petits parapluies pour la peinture en extérieur qui sont vraiment très pratiques aussi. Le problème, c'est les passants. Si vous allez à un endroit où il y a trop de monde, vous allez voir, ils vont venir vous achaler. Ils ne savent pas que vous êtes débutant, que vous voulez apprendre. Ils vont même penser que vous êtes un professionnel. Ils arrivent et vont dire « Ah, c'est bien, c'est bien. Moi, ma belle-sœur, elle en fait aussi de la peinture puis elle est bonne, elle. » On va entendre toutes sortes de choses. Alors, le mieux, c'est de, soit vous ne leur parlez pas, vous ne répondez pas, vous dites « Excusez-moi, je suis concentré, j'apprends, vous dites « J'apprends, je suis en train d'apprendre. » Ah, bon, ok, ça va. Parce qu'ils vous prennent pour peut-être un cadeau de la peinture alors que vous êtes là juste pour votre propre plaisir. Ça peut être embêtant. Alors, le mieux, c'est d'aller à des endroits où il n'y a pas trop de monde, c'est de s'isoler un petit peu. Des fois, ça peut être dans, je ne sais pas moi, le jardin, la cour arrière chez des amis ou de la famille qui a un grand, grand terrain avec bien des choses, des arbres, ici, de là, le coin de la maison, une terrasse, des fleurs. Ça peut être intéressant aussi pour se pratiquer au début. Le problème, bon, les insectes aussi. Nous, ici au Québec, on connaît bien ça. Les maringouins, les mouches noires, les mouches à chevreuil, on les a tous ici. Alors, bon, on peut s'équiper d'anti-moustiques. On en applique tout le temps. Sinon, on ne peut pas rester dehors ici, surtout l'été. Et voilà, les insectes. Alors, ils peuvent se coller sur la toile aussi. Ça fait des... Ça fait de la texture. Pourquoi pas ? Moi, j'ai eu une toile une fois qui est tombée à terre. J'avais des insectes, j'avais du sable, j'avais tout dessus. Ça, ce sont des... On va dire des petits bons souvenirs. L'inconvénient, c'est le transport du matériel, bien entendu. J'en ai parlé au début. Les avantages, c'est allier la peinture et le plein air avec tout ce qu'il y a de bon dans le plein air. Le chant des oiseaux, le soleil, l'air frais. C'est magnifique. C'est la chose que j'aime le plus, c'est le bruit de l'eau au bord de l'eau. Ça, c'est merveilleux. Moi, j'adore la peinture en plein air parce que j'adore le plein air. Et l'avantage, alors, c'est un apprentissage, un excellent apprentissage, le meilleur apprentissage. Rapide et très efficace parce que vous allez apprendre à voir différemment, vous allez apprendre à interpréter obligatoirement, tout le temps, rapidement, facilement. Si vous persistez dans cette technique de peinture-là, vous allez devenir meilleur en très peu de temps. Mais attention, attention, ne peignez jamais, jamais à l'extérieur comme vous peignez à l'intérieur. C'est ça qui est important parce que si vous peignez à l'extérieur comme à l'intérieur, vous ne ferez pas de progrès. Si dans votre tête, c'est la même chose, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que vous ayez cet esprit-là ouvert à vous dire « Ok, je suis dehors là, je vais faire ce petit morceau du paysage dans mon petit tableau, je vais faire ça rapidement avec, sans peur, sans avoir peur, des gros coups de pinceau, peignez toujours au minimum impressionniste, le plus loin possible du réalisme. Impressionniste, expressif, peignez au couteau, peignez avec un gros pinceau, laissez-vous aller à... Dites-vous aussi que quand on peint dehors comme ça, vous ne faites pas un tableau. Dites-vous dans la tête « Je ne fais pas un tableau, je fais une pochade. » Ok ? Une pochade, c'est ça. Regardez sur Internet, vous allez voir, c'est des petits formats de tableau qui sont peints grossièrement avec un pinceau trop gros. C'est surtout pour faire ressortir les lumières, les ombres, les valeurs, faire ressortir le sujet sur une partie plus floue. C'est pas mal, toujours plus flou. Une pochade, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va bien faire ressortir certains éléments du tableau. Le côté très pictural et non pas très réaliste. Et les artistes, avant, ils faisaient des pochades qui leur servaient après de modèle pour faire un tableau plus grand format. La photographie n'existait pas, donc ils utilisaient la pochade comme un modèle. Ils arrivaient de suite à capter sur la pochade les bonnes luminosités, les véritables luminosités, les véritables couleurs puisqu'il n'y avait pas de photo. Donc c'était vrai, c'était sous leurs yeux, c'était véritable. Et c'était très grossier. Ils pouvaient faire un petit sketch sur une feuille de papier plus précis, un petit dessin plus précis au niveau des détails du sujet, tout ça. Ils pouvaient même prendre des notes. Et après ça, avec ces éléments-là, ils étaient dans leur atelier, dans leur studio et ils prenaient un grand tableau puis ils y appliquaient dessus ce qu'ils avaient enregistré par des notes et des dessins et par la pochade au niveau des valeurs et des couleurs. C'est ça qui est merveilleux dans la peinture en plein air, c'est que ça se fait rapidement et que ça nous permet de mettre sur le tableau les vraies couleurs, les vraies valeurs. Ça, c'est un tableau quand même grand mais qui a été peint sur le motif, qui a été peint sur le site même. c'est à Saint-Jérôme, le parc, je ne me rappelle plus, le parc de la Chute-Wilson à Saint-Jérôme et donc en promenant, je cherchais un spot pour peindre, j'avais trouvé ça assez intéressant, la rivière, cet arbre ici, très jaune, et voilà. Et donc ça, ça a été fait peut-être en, on va dire, en deux heures sur place à peu près, en peinture à l'huile. Et vous voyez ici, par exemple, le ciel, le ciel, il a été peint après cet arbre. Je suis venu refaire des tâches de nuages et de ciel après avoir fait mon arbre. Comme ces arbres rosés ici, bon, ça vient chercher les interprétations de couleurs complémentaires entre les verts et les roses mais c'était peut-être un arbre qui était plus orangé mais pour le faire éloigner, le reculer, je l'ai rendu un petit peu plus rosé. Vous voyez ? Donc il y a une certaine interprétation comme les verts ici, ils ont été, un petit peu refroidis pour les éloigner aussi, pour pas que ce soit trop plat. Et c'est ça, donc c'est vraiment, c'est vraiment du plaisir, du plaisir, du plaisir. Alors oui, la peinture à l'intérieur, c'est beaucoup de plaisir aussi, mais je vous garantis que la peinture en plein air, c'est encore plus de plaisir. Dans la formation en ligne, la peinture c'est facile, il y a tout un module sur la peinture en plein air et il y a beaucoup de tableaux que j'ai peints sur place, donc sur le motif et qui ont servi pour faire des cours en vidéo sur place. J'ai apporté mes caméras, mes trépieds, puis j'ai filmé, puis on a filmé avec Linda et on a fait des cours en vidéo spécifiques selon des sujets différents et il y en aura d'autres aussi, bien entendu. Voilà, je pense que en fait le but un peu de cette vidéo-là, c'était de vous inciter à aller peindre dehors, de vous inciter à prendre votre chevalet, votre matériel de peinture en extérieur, matériel de campagne et d'aller... Il y a beaucoup d'élèves de la formation en ligne d'ailleurs qui le font, je le sais, je pense à... à Jeanne, entre autres, qui va peindre régulièrement dehors, qui est vraiment devenue très très bonne là-dedans aussi, donc pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous ? Allez-y, faites de la peinture sur le motif en plein air et je suis sûr que vous allez vous régaler et ça peut être fait aussi en aquarelle, attention, l'huile, l'acrylique, le pastel sec, mais attention, il ne faut pas qu'il pleuve et l'aquarelle aussi, pourquoi pas la gouache aussi, j'ai fait ça, la gouache, l'aquarelle, même du dessin simplement et là, vous allez avoir vraiment, vraiment beaucoup de plaisir et je vous souhaite surtout beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà, alors donc, j'espère que si vous avez aimé cette vidéo, vous allez la liker, un pouce en l'air, que vous allez la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger des mini formations en cliquant dans les liens qui se trouvent sous la vidéo dans la description. si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pouvez vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires et surtout si vous avez des suggestions, si vous voulez que je vous parle de quelque chose en particulier dans une prochaine vidéo, marquez-le aussi dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !